Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous être fidèles, bienvenue dans le 8e de Maurice Info. Nous sommes le 26 mai 2018, 146e jour de l'année, nous fêtons les îles de Vert. Musique Le Premier ministre va fêter l'Afrique Radio ce soir au G&G Outstorium selon les informations disponibles. Le gouvernement a rendu publique la liste des congés publics pour 2018. Musique Le bus stop de mon plaisir à lui en fait toujours polémique et ce n'est pas le député du PMSD qui te le poigneur qui dira le contraire. Je n'ai pas fait l'ailleurs dans ce moment, si, malgré qu'il y ait une question qu'ils m'ont posée concernant toute ma dépense de la circonscription numéro 20 à hauteur de 57 millions. Ils m'ont pas fait une réponse qu'à l'heure. Mais seulement, mon profite soulève le fait qu'un bus stop de ce type-là, pas capable, coûte plus de 800 000 roupies. Et moi, je prends mon avis, je prends mon conseil avec mon esprit dans la matière, qui ne fait pas une biété, qui ne fait pas une mesure, qui demande une question comme ça. La date de la présentation du budget 2018-2019 va coïncider avec celle du début de la Coupe du Monde du Football en Russie, soit le 14 juin. Les directeurs de Out & It sont présentés leur concept de crowd exporting et leur dernier, Timonite, lors d'une soirée à la Tauquenic. Imaginez que c'est une personne mauricienne qui remplace l'entreprise. Nous avons toujours cherché des solutions à augmenter les exportations. Nous pensons que si nous développons cette collectivité correctement, cela va permettre à tous les mauriciens d'exporter. Nous avons tous, quelques fois, des objets que nous ne voulons plus et qu'il faut se débarrasser, comme par exemple un vieux smartphone qu'on n'utilise plus, ou par exemple des objets fabriqués par nos artisans, PME. Cette solution pourrait permettre au pays d'augmenter considérablement l'exportation et aider à établir la balance commerciale. Et donc, avec de bonnes collectivités, Maurice pourrait faire appel à un terme que j'appellerais le crowd exporting. Et permettre aux mauriciens et les petites structures, comme les PME, d'exporter. Tout comme le crowd sourcing ou le crowd funding permettent de faire appel à la puissance de la foule financée des projets, le crowd exporting permettra à Maurice de faire appel à des citoyens mauriciens pour augmenter les exportations. Nous avons déjà fait quelques études préliminaires pour identifier les barrières pour permettre cette collectivité. Nous sommes prêts à participer dans des futures discussions entre les pays. Grosse journée politique, les partis politiques vont animer des conférences de presse aujourd'hui. L'officier de la soupe a été disparu depuis le 24 mai 2018, a été retrouvé vivant à Jim Fein. Il est dans les services hospitaliers pour des soins. Rien de spécial à signaler ce matin, la route pourrait être glissante dans les hauteurs. Les motocyclistes doivent faire attention au voie du travail qui pourrait attendre les 55 km aujourd'hui. Respecter le code de la route, rouler prudemment. La région est sous l'affluence d'un commandé à modérer et légèrement perturbé, beau sur l'ensemble de l'île le matin, mais couvert au cours de la journée, sur le plateau central et les versants en évent. Quelques ondées sont à prévoir. Le vent est de l'est de 20 à 30 km avec des rafales de 55 km. La mer est forte au-delà des récifs avec des hôles du sud-ouest. Les sorties en mer sont déconseillées. A voir de nous quitter un joyeux anniversaire au lecteur de Maurice Info. Fin de cette nouvelle édition. Préparez bien la fête des mers. A demain pour le 8h sur Maurice Info.